Nous te bénissons pour ton amour élevé, nous te glorifions, toi qui as fait éternel au Dieu ces instants. Merci éternel au Dieu pour ta présence au milieu de nous. Merci éternel au Dieu pour l'ambiance, éternel au Dieu du Saint-Esprit. Merci éternel parce que nous sommes venus là. Père éternel pour te louer, t'adorer, rien qu'à te louer, t'adorer, miséricordieux. Yahweh, laisse que pas passer d'instants, Rabbi, tu puisses aussi nous parler encore de ta part. Rabbi, nous abandonnons, miséricordieux, ce moment entre ta main, que le Saint-Esprit nous parle, que l'Esprit de Dieu nous dirige, que l'Esprit de Dieu nous guide. Oui, Père éternel, laisse que tu nous ouvres, miséricordieux, les oreilles spirituelles. Yahweh, que nous écoutions de ta part. Nous voulons disparaître, que toi tu apparaisses, éternel, et que ta gloire soit grande au milieu de nous. Que tous ceux qui viendraient à ces lieux, Père, pour empêcher la communication de ton esprit, que cela soit prisé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Laisse que, miséricordieux, ce moment soit un moment de paix, de bénédiction, et de bénédiction pour ton peuple. Louange à ton nom, éternel, Dieu de Jacob, dans le nom puissant de Jésus, nous te prions ainsi. Amen. Acclame encore, acclame encore la présence de Dieu au milieu de nous. Les lecteurs vont nous prendre la Bible. Nous allons lire deux passages. Et nous serons en train de lire encore petit à petit si le temps va nous le permettre. Nous sommes dans le livre de Psaume 89. Psaume 89, nous lisons le 35e verset. Après, nous allons prendre Jérémie 33. Nous allons lire 20 et 21, la partie A. Chers lecteurs, bienvenue. 33, le verset 20. Et 21, la partie A. Ainsi parle l'éternel. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus alertants, alors aussi mon alliance sera rompie avec David, mon serviteur. En sorte qu'il n'aura point de fils et régnant sous son trône. Et mon alliance avec les lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu pendant que nous prenons nos places. Bien, nommé dans le Seigneur, nous bénissons le Dieu vivant, lui qui nous donne encore ce moment d'être là, présent devant vous. C'est par sa grâce que nous sommes là, c'est par sa grâce que vous êtes là. Laissez que l'éternel vous bénisse, vous qui avez bravé les occupations et autres choses, pour venir dans sa présence. Soyez bénis par l'éternel notre Dieu. Nous parlons, bien aimé, sur mon alliance m'appelle. Voilà les titres que nous allons développer ce matin. Mon alliance m'appelle. Ces choses, bien aimé, valent la peine d'être dites à chaque instant que nous sommes dans la présence de Dieu. Mon alliance m'appelle. C'est un thème aussi qui nous a été donné tout au long de l'année. Un thème qui mérite une grande compréhension. Enfin que nous sachions, nous sommes en train de marcher avec quoi, pour espérer quoi. Alléluia. Alléluia. Le dimanche antérieur, l'homme de Détuerie a parlé. Oui, il a touché quelque chose sur ce sujet d'alliance. Et nous serons encore en train de palper. Nous serons encore en train de mérir. Nous allons entrer encore dans la profondeur. Pour que nous sachions ce que c'est l'alliance avec Dieu. Et à quoi nous sommes appelés. Amen. La Bible dit. Je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Ça c'est Dieu qui l'a dit. Alléluia. Alléluia. Je vais être un peu pressé. Lorsque j'étais encore du haut de cette chaire, j'étais en train de développer un sujet. Vivre pleinement sa rédemption. Et l'introduction de ce que je suis en train de dire, se retrouve dans le message qui a été dit l'autre fois. Mais la question que nous pouvons nous demander, la question que nous pouvons nous poser, est celle de savoir comment un Dieu, si grand, le Dieu tout-puissant, celui que nous connaissons, comment peut-il avoir besoin de conclure une alliance avec un humain ? Qu'est-ce qui est impossible devant Dieu ? Qu'est-ce qui est impossible devant le Créateur ? Il est celui qui appelle à l'existence même quelque chose qui n'existe pas. Mais d'où est venu le besoin de conclure une alliance avec un homme ? De conclure une alliance avec l'humain que nous sommes ? Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes en train de vous rappeler sur mon alliance m'appelle, mon alliance m'interpelle, mon alliance me cherche. Pourquoi toutes ces choses ? Il est donc important de savoir et de comprendre ce que je venais de dire, l'alliance que nous avons traitée avec Dieu, pourquoi il a ainsi volé ? Qu'est-ce qui a été difficile pour lui ? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour qu'il conclue l'alliance avec l'homme que je suis ? Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'autre fois nous avons dit que Dieu avait eu un problème. Il est Dieu mais il avait eu un problème. Et les problèmes qu'il avait eus étaient dans son trône lorsqu'il régnait à la montagne de Sion, dans son gouvernement lorsqu'il était en train de régner des coordonnées. Nous avons vu comment la rébellion s'élevait dans le ciel et cet ange, la puissance appelée Lucifer, a voulu inverser, il a voulu renverser le gouvernement, il a voulu prendre la place de Dieu. Il a monté les anges autour de lui, il a monté un grand nombre d'anges autour de lui pour essayer de renverser Dieu qui les a créés. Mais bénisse soit le nom de Dieu parce que lui il n'est pas comme un homme, il n'est pas comme moi, il n'est pas comme toi. Nous, nous pouvons être en train de marcher et les gens sont en train de comploter autour de nous. Si l'esprit de Dieu ne nous révèle pas, on ne le saura jamais. Mais les dieux vivants, il n'y a rien qui peut se comploter même dans nos cœurs et qui soit bien aimé caché à son oreille. Parce que la Bible dit, même les battements de nos cœurs, ils savent ce que cela signifie. Alléluia. La Bible me dit que Dieu, il a découvert le complot que Lucifer était en train de monter autour de lui. Il a vu qu'il y avait un problème dans les cieux. Le problème a commencé là et Dieu, il a convoqué, il a convoqué son assemblée, il a convoqué une réunion composée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il fallait qu'ils trouvent une solution à ce problème. Il fallait qu'ils trouvent une solution au problème de Lucifer. Et lorsqu'ils étaient en réunion, ils ont levé des mesures sur comment Lucifer doit être géré. Alléluia. 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 Dieu est capable. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Je vais te garantir encore ce matin que le Dieu en qui tu as cru, il est capable de tout. Alléluia. Il n'y a aucune situation de ta vie, bien aimée, qu'elle perdure ou pas, qui soit impossible devant le Dieu que nous adorons. Lucifer s'élevait et Dieu ne pouvait pas se rabaisser. Lui étant le créateur, allait combattre la créature. Non. Il a créé Lucifer. Même si Lucifer s'élève, il ne peut pas se mettre au rang de Lucifer pour combattre Lucifer. Alléluia. Vous savez, des fois dans nos vies, on donne accès à nos ennemis parce que nous voulons à tout prix nous mettre au même point que nos ennemis. Quelqu'un est en train de s'élever contre toi, tu veux aller aussi contre lui. Non, ce n'est pas ton problème. Alléluia. Laisse-lui s'élever. Laisse-lui se monter. Il va comprendre après un temps que tout ce que je suis en train de faire, cet homme, ça ne lui dit rien. Alléluia. À Bukavu, en un certain moment, il y avait un terme qu'on disait, « Maïmouna Koudjibir ». C'est-à-dire, tout ce que tu fais là, moi, ça ne me regarde pas. Moi, j'avance. Je sais où je vais. Mais lorsque tu te mets au rang de ton ennemi, là, il va te trabasser complètement. Parce que tu t'es rabaissé à son niveau. Toi, tu n'es pas de son niveau. Il fait ce qu'il fait. Toi, avance dans ce que tu avances. Il va se fatiguer. Et il va dire, « Ce type, il est incontournable. » Alléluia. Dieu ne peut pas combattre Lucifer. Parce que lui, c'est le créateur de Lucifer. Lucifer, c'est une créature. Il fallait trouver un mécanisme. Comment lutter contre Lucifer ? C'est alors que Dieu a regardé autour de lui. Dans toutes les créatures qui pouvaient combattre Lucifer, il n'y avait personne pour combattre Lucifer. Tellement, il était créé à un rang élevé. Il était l'ange de confiance de Dieu. Il était au-dessus de tous les anges. Il avait une puissance extraordinaire. Qu'aucun ange ne pouvait se tenir devant Lucifer pour combattre Lucifer. Parce que Lucifer devait le vaincre. Alléluia. Alléluia. Les problèmes étaient sérieux dans les cieux. Et c'est alors que Dieu, avec son conseil, ont délibéré de créer une autre, de fabriquer une autre créature qui va combattre Lucifer à leur place. Une créature élevée au-dessus de Lucifer. Une créature qui va infliger la punition à Lucifer. C'est alors que Dieu t'a créé. C'est alors que Dieu m'a créé. Alléluia. Dieu nous a créé avec une mission, avec un but de combattre Lucifer. Avec un but d'infliger une grande punition à Lucifer parce que Dieu ne pouvait pas se rabaisser. Il m'a doté de tout le pouvoir. Il m'a doté de toutes les capacités. Et il m'a appelé un petit Dieu. C'est-à-dire que je suis un Dieu dans le terrain où règne Lucifer pour que je détruise Lucifer avec tout ce qu'il avait comme pouvoir. C'est alors que toi et moi, nous étions créés. Alléluia. Et donc si tu penses que tu as été créé pour venir accompagner les autres, ce matin, enlève ça, enlève ça dans ta tête. Tu n'as pas été créé pour accompagner qui que ce soit. Tu as été créé avec un but. Alléluia. Et le principal but, c'est d'infliger la punition à Lucifer. Nous avions lu dans le livre d'Ézéchiel 37, là où la Bible déclarait, il dit, parce que l'orgueil est monté en toi, Lucifer, parce que l'esprit des commerces est monté en toi, parce que l'éclat de ta beauté t'a trompé, maintenant je vais te jeter sur la terre, je vais te livrer en spectacle pour que les rois te voient. Dieu t'a créé comme roi pour infliger la punition à Lucifer. Mais écoutez, là c'est le début de l'alliance avec Dieu. Il t'a créé avec un objectif pour venir infliger la punition à Lucifer. Mais ce n'est pas tout. La Bible m'a dit que Lucifer était l'ange chargé de la louange, chargé de l'adoration. C'est-à-dire lorsque celui-ci devrait chanter, c'est terrible. Quand il devrait adorer, c'est terrible. Il avait toutes ces choses. Mais quand Dieu l'a injecté sur terre, lorsqu'il a été précipité ici, quelqu'un d'autre, une créature, a vu le jour, c'est toi et moi. Nous avons pris sa place et nous avons la force pour plus que lui. C'est-à-dire, lorsque nous sommes là, nous devons faire ce que Lucifer faisait au ciel. Il était chargé de quoi ? De la louange, de l'adoration. C'est pourquoi lorsque nous chantons, lorsque nous adorons, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, rendons-nous compte que nous sommes dans l'alliance de Dieu. Et nous sommes en train d'accomplir une partie de l'alliance de Dieu en nous. Alléluia ! L'homme de Dieu, il a dit le matin, il a lu un passage, il dit, au travers de la louange, au travers de l'adoration, les portes de la prison, ou alors les verrous se sont ouverts. Et les hommes de Dieu qui y étaient, ils ont vu la main de Dieu. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas appelé Dieu. Ils ont tout simplement loué. Ils ont tout simplement dansé. Ils ont tout simplement adoré. Et les cieux se sont ouverts. Parce qu'ils sont appelés à faire ça. Et donc, à chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, rassure-toi que je suis une adoration. Je suis une louange. Parce que cela fait partie, oui, des clauses. Cela fait partie, c'est à quoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Si je ne loue pas, il va élever de pierre. Et ce n'est pas bon. Quand il élève de pierre, dans ce cas, le contrat n'est pas en train d'être fait comme il se doit. Je dois les louer pour qu'à mon tour, je réclame aussi quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et donc, bien-aimé dans le Seigneur, Lucifer a été précipité. Après la délibération du conseil, toi et moi avions été créés pour louer, pour adorer, pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. 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 Il était élevé. Il avait un rang élevé au-dessus de tout. Personne ne pouvait le combattre. Mais Dieu t'a créé pour le combattre. C'est-à-dire, Dieu t'a créé au-dessus des anges. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si aucun ange ne pouvait combattre Lucifer et le vaincre, Dieu a suscité une créature capable de combattre Lucifer. C'est-à-dire, cette créature a été créée au-delà des anges, au-dessus des anges. C'est pourquoi les anges sont en ton service. Parce que tu as été créé au-delà des anges. Alléluia. Tu as été créé au-dessus des anges. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es une créature spéciale. Alléluia. Dis-toi, je suis une créature spéciale. Quel que soit ce que tu peux traverser, dis-toi, je suis une créature spéciale. Que personne ne vienne te dire tu as été fait pour accompagner les autres. Non. Tu n'as pas été fait pour accompagner les autres. Tu es une créature spéciale. Alléluia. 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 La Bible me dit ceci. Que lorsque Dieu a fait cela, il a décidé de créer un autre paradis. Un autre paradis, un paradis terrestre. Il a créé la terre. Et il a décidé de donner la terre à l'homme. Pour que l'homme y règne. Pour que l'homme y domine. Pour que l'homme y travaille. Pour que l'homme y inflige la punition à Lucifer. Dieu a créé la terre pour toi. Il a créé la terre pour moi. Il nous a dotés de toutes les capacités pour que nous puissions dominer sur cette terre. Que nous puissions régner sur cette terre. Et que nous soyons le maître absolu de la terre. Il dit les cieux sont pour les dieux. Et la terre est pour les hommes. Enfin que les hommes y règnent. Enfin que les hommes y dominent. Alléluia. Il t'a créé. Bien aimé, prends-nous le livre de Psaume. Psaume 115. Verset 15. Que nous soyons en train d'illustrer ce que nous sommes en train de dire. Psaume 115. Nous lisons Psaume 115. Le verset 15 et 17. Le verset 15 et 17. Nous lisons au nom des Jeux Christ. Amen. Soyez béni par l'éternel Soyez béni par l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Qui a fait les cieux et la terre Les cieux sont les cieux de l'éternel Les cieux sont les cieux de l'éternel Mais il a donné la terre aux fils de l'homme Il a donné la terre aux fils de l'homme Alléluia Amen. Lide 17. Verset 17. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'éternel Ce n'est au camp De ceux qui descendent dans les lieux de silence Ni aucun de ceux qui descendent dans les lieux du silence Alléluia Quand Dieu t'a créé Quand tu t'as amené sur la terre Il a commencé par te bénir Il t'a donné la terre à toi Pour que tu y règnes, pour que tu y domines Et donc la terre c'est une copie du ciel Il a amené une copie du ciel Pour que nous vivions dans les conditions favorables Pour que nous vivions dans les conditions Qu'il se doit Il nous a créé pour l'élever Il nous a créé pour l'adorer Il dit, voilà, il va vivre, il va dominer sur la terre Mais, ceux qui vont me louer Ceux qui vont m'adorer Ce sont des gens vivants Ce ne sont pas des morts ou ceux qui sont descendus Dans les séjours de morts qui vont me louer Mais ce sont les gens vivants Ce sont les gens en bonne santé Alléluia Dieu t'a créé pour l'élever, pour l'adorer Il insiste, il dit, ceux qui sont morts sont morts Toi qui vis encore, tu as été fait pour l'adorer Mais ce matin, laisse que tu vois la main de Dieu Que tu ne descendes pas dans le séjour du silence Avant que tu n'adores le nom de l'éternel Que rien ne t'empêche d'adorer le nom de l'éternel Sur ton parcours au nom puissant de Jésus de Nazareth Alléluia Tu as été fait pour l'adorer Tu ne descendras pas dans le lieu du silence Sans que tu ne vis la main de l'éternel Si tu comprends ça Tu vas vivre une vie heureuse Alléluia Tu as été fait pour l'adorer Tu as été fait pour le louer Tu as été fait pour proclamer sa gloire Tu as été fait pour élever la grandeur de l'éternel Tu as été fait, tu as été fait, tu as été fait Alléluia Alléluia Et donc la pensée de Dieu pour l'homme bien-aimé Était celle de dominer Était une pensée pleine Dieu avait la conscience pleine Que j'envoie l'homme sur la terre pour dominer Alors que lorsqu'on t'envoie quelque part pour dominer C'est-à-dire qu'il y a de résistance On ne peut pas dominer là où il n'y a pas de résistance On ne peut pas dominer là où il n'y a pas des obstacles On ne peut pas dominer là où il n'y a pas de courant contre sa voix On ne domine que là où il y a de résistance Dieu avait la pleine conscience en envoyant l'homme sur la terre En disant à l'homme va dominer Il savait que sur la terre il y a de la résistance Il y a de l'opposition Il y a, il y a, il y a, il y a, il y a Mais il t'a envoyé Il m'a redoté, il m'a doté de tout le pouvoir Il m'a doté de toutes les capacités De pouvoir dominer et de pouvoir accomplir C'est à quoi il m'a envoyé sur la terre Voilà pourquoi la Bible dit Il commence par bénir l'homme Parce que lorsque Dieu bénit l'homme Lorsqu'un homme est béni Ce sont des paroles qui sont prononcées sur toi La bénédiction ce n'est pas l'argent qui est du tient à ta poche La bénédiction ce ne sont pas de biens matériels Qui sont autour de toi La bénédiction ce sont des paroles prononcées par Dieu Lesquelles ouvrent les voies dans l'invisible Pour que les choses visibles se fassent voir Tu peux avoir de l'argent et tu n'es pas béni Tu peux avoir de moyens et tu n'es pas béni Mais la bénédiction de l'éternel Celle qui est enrichie Ce sont des paroles invisibles aux yeux des hommes Des paroles cependant qui œuvrent dans le monde invisible Pour faire apparaître les choses visibles Dieu bénit l'homme Il dit soyez fécond Il dit il a béni, il a béni, il a béni Pour que ces choses puissent aider l'homme A atteindre l'objectif Pour lequel il a été envoyé sur la terre Alléluia 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 Bien aimé dans la conception de Dieu Comme on a vu L'homme a pris la place de Lucifer dans le gouvernement de Dieu Il est devenu l'adorateur Il est devenu le louanger Il est devenu tout ce que Lucifer faisait dans les cieux Alors Dieu a créé un être capable de faire sa volonté sur la terre Alléluia Là c'était le début de l'alliance Il était capable de tout faire Mais lui qui était le créateur Ne pouvait pas se rabaisser jusqu'à la créature Il a créé une autre créature Avec laquelle il va entrer en alliance Pour que cette créature soit en train de faire Ou alors d'imposer la volonté de Dieu sur la terre Et donc lorsque nous n'imposions pas la volonté de Dieu sur la terre Nous sommes en train de nous poser mille et une questions Ou demande-toi une question Qu'est-ce que je suis venu faire sur la terre ? Tu y as été envoyé pour imposer la volonté de Dieu Tu y as été envoyé pour que tu sois la lumière Mais lorsque ces choses passent loin de toi Demande-toi ce que tu es venu faire sur la terre Alléluia 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 Et donc bien aimé Dans l'alliance que nous avons traitée avec Dieu Ou que Dieu a traitée avec le premier homme Les clauses ou alors les clauses premières de cette alliance C'était la louange et l'adoration Voilà pourquoi à tout moment Bien aimé il faut être toujours dans l'attitude de joie Il faut avoir l'attitude de louange L'attitude d'adoration Peu importe le problème que tu peux traverser Peu importe les situations que tu peux traverser Ayez toujours l'attitude positive L'attitude de louange et d'adoration Parce que lorsque tu adores Lorsque tu loues Lorsque tu rends gloire au Seigneur Son trône est en train de bouger Et à son tour bien aimé Il a aussi les devoirs Il a aussi les devoirs Il a aussi les devoirs Je ne vais pas rentrer là-dessus Parce que l'homme des détruéries Avait beaucoup parlé là-dessus Définir les contrats Vous savez déjà ce que c'est un contrat L'alliance C'est aussi un contrat Dans lequel chacun a ses obligations Dans lequel chacun doit les respecter Mais j'aime Dieu Parce que là où nous avons commencé par lire Dans les livres de De psaume 89-35 Il dit Lui il ne peut jamais violer son alliance Alléluia Il ne violera jamais son alliance Il n'échangera jamais des propos Ou alors des paroles Qui sont sortis et se lèvent C'est-à-dire ce qu'il a prévu pour toi Il est là Il attend l'accomplir Mais cependant l'alliance bien aimée C'est un contrat Un contrat dans lequel Dieu a ses responsabilités Moi aussi j'ai mes responsabilités N'attendez pas que Dieu accomplisse ses responsabilités Lorsque le tien ne sont pas accomplis Alléluia Nous ne pouvons marcher dans l'alliance Que lorsque nous accomplissons Notre part du marché Quand nous accomplissons Notre part du marché Appellons le Seigneur Rappellons-le que voilà Nous avons accompli notre part du marché C'est maintenant à toi d'agir Mais quand nous marchons Comme nous le voulons N'attendez pas Que les promesses de Dieu S'accomplissent dans ta vie Parce que le Dieu Nous l'appelons le Dieu d'alliance Il vit Il traite des alliances S'il est là Et donc si tu fais ça Moi j'ai fait ça Si tu fais ça Moi j'ai fait ça Attendez que Dieu agisse Si au moins vous êtes conscient Que vous marchez dans l'alliance Que vous avez traité avec Dieu Alléluia Alléluia Sinon ne vous attendez pas à grand chose Même si on a déclaré cette année L'année de l'alliance de Dieu On va marcher dans l'alliance de Dieu Si tu ne marches pas dans l'alliance de Dieu Je vais te décourager Nous sommes encore au début du mois de mars Parce que Dieu n'accomplit pas N'accomplit pas ses œuvres Seulement Pendant ce mois Cette année de 2023 Mais il a commencé à les accomplir Depuis 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 longtemps Avec cela qui marche Avec son alliance Cette année 2023 va passer Dieu va continuer à accomplir Oui c'est au fait Avec cela qui marche Dans son alliance Et donc quand tu ne marches pas Dans l'alliance de Dieu Bien aimé dans le Seigneur N'attends pas que Dieu fasse quelque chose Dans ta vie Alléluia 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 Il dit Moi je ne change jamais mon alliance Je ne modifie Ou alors je ne retire jamais Les paroles de mes lèvres Peu importe l'adversité autour de toi Malgré tout ce qui peut s'élever autour de toi Malgré tout ce que les hommes peuvent avoir Confessé contre ta vie Même si Bien aimé dans les conseils de méchants Dans les conseils des sorciers Des décisions ont été sorties pour dire Il n'ira nulle part Dans toutes ses décisions Dieu il est Dieu Il dit Moi je ne change jamais mon alliance Son alliance est là Il m'attend Son alliance est là Il t'attend C'est qu'il a prévu dans ta vie Il attend seulement Que tu entres Tu fasses un pas Dans ce qu'il a prévu Pour que tu voies l'écoulement facile Et de toutes autres choses Des fois chrétiens Nous marchons en train de trembler Des fois nous nous posons Mille et une questions Sur notre avenir Des fois on se demande Que va être demain Que va être le lendemain Mais nous ignorons une chose Dieu nous veut tout simplement Marcher dans son alliance Il veut que nous saisissions Oui les clauses de son alliance Il veut que nous saisissions Les tenants Les aboutissants de son alliance Pour que nous puissions voir La main de l'éternel S'élever dans nos vies Alléluia 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 Dieu n'est pas capable De faire tout ce qu'il peut faire Mais il a eu un problème Il n'était pas capable De résoudre ce problème Par lui-même Mais parce qu'il t'a aimé Parce qu'il m'a aimé Il a voulu nous faire participer Bien aimé Oui à la gestion du ciel Voilà pourquoi Il nous a donné le pouvoir Il nous a revêtu de l'autorité Sur la terre Enfin que nous dominions Il a mis sur nos chemins Il a mis sur nos routes Les moyens de domination Il ne nous a pas envoyé Seulement Vike Vike Pour que le monde puisse Nous engloutir Non Il a posé sur nous Le moyen La parole La parole me dit Il a béni le premier Adam Et en bénissant le premier Adam Il a béni tout simplement Avec cinq mots Sois fécond Multipli Assigetti Rempli Et domine Alléluia Cinq petits mots Mais lesquelles paroles Renferment Tout le pouvoir Renferment Toutes les capacités possibles Pour qu'Adam Sorte Vainqueur De l'alliance Qu'il a traitée avec Dieu Alléluia Cinq mots Cinq mots Et donc comme je l'ai disé Les bénédictions Ne sont pas les choses Matérielles ou visibles Que vous voyez Mais les bénédictions Ce sont des paroles Qui sortent de la bouche De l'éternel A chaque fois que les paroles De Dieu sont prononcées Sur ta vie Soyez heureux Parce que ce parole Bien aimé Ne pourront rentrer Jamais rentrer Sans avoir accompli C'est à quoi elles sont sorties Quand il nous bénit Quand il prononce des paroles Sur nos voies Sur nos chemins C'est pour nous revêtir Des moyens Pour nous revêtir Du pouvoir Enfin que nous marchons Et arriver là où il veut Que nous soyons Alléluia Alléluia Il dit soit fécond Multipliez-vous Assis jétis Remplis et domine Ce sont là Les cinq mots Que Dieu a prononcés Pour le premier Adam Mais laisse moi te dire Bien aimé Malgré ces cinq mots Le premier Adam Apparaît ici Il a échoué Il a échoué Il n'a pas rempli Sa part du contrat Je t'envoie sur la terre Voilà ce que tu vas faire Tu vas dominer Tu vas faire ceci Tu vas faire ceci Tu vas faire ceci Mais au-delà de ça Il y avait aussi des conditions Pour que tu réussisses Il y a un arbre Planté au milieu du jardin Là il ne faut pas toucher Si tu y touches Tu vas tomber Voilà les contrats Les clauses commencent à venir L'alliance Les clauses commencent à venir Tu marches en vainqueur Tu marches en roi sur la terre Tu vas te multiplier Tu vas dominer Tout le roi de la terre Tout ce qui vit sur la terre Sera autour de toi Mais voilà ce que tu ne vas pas faire Alléluia Il a été roi Parce que la Bible me dit Quand on a précipité Lucifer sur la terre Oh pour introniser un roi Ça ne se fait jamais en secret Quand on veut introniser un roi C'est toujours en public On amène tous les sujets Tout le monde Tout le monde On introduit un roi On dit à partir d'aujourd'hui Voilà celui qui va dominer sur vous Et donc avant la création d'Adam Dieu a assemblé la terre Toutes les créatures Toutes les créatures Toutes les créatures Et Adam est sorti Voilà votre roi Voilà celui qui va dominer sur vous Mais malgré ça Adam a échoué Il a échoué Mais bien avant qu'il échoue Une parenthèse Il réussissait Quand il était célibataire Il réussissait Quand on a amené la femme À côté de lui Il a échoué Alléluia Alléluia Vous les célibataires Il ne faut pas prendre Les femmes d'autrui Pour dire on va bâtir La vie avec elle Non Réussissez d'abord La femme vient dans la vie De quelqu'un Pour venir aider C'est une aide Elle vient sous la couverture De ce que vous avez Si tu dis que tu vas prendre Une femme Pour que vous commenciez La vie avec lui Avoir une femme Ce n'est pas un symbole De réussir Non Travaillez d'abord Réussissez votre vie Et puis cherchez Quelqu'un avec qui Vous allez marcher Vous avez plusieurs divorces A vous ici On assiste à plusieurs divorces Tout simplement parce que Les gens se sont précipités Dans le mariage Tu épouses une femme Elle vient chez toi Pendant que tu portes Encore des chaussettes trouées Pendant que tu n'as rien Tu épouses une femme Vous commencez une vie De misère Demain après demain Vous montez des plans Des stratégies Avec l'aide de Dieu Il vous donne quelque chose Tu veux maintenant Te comporter un homme Je suis l'homme Dans cette maison Oulko Nanini Qu'est-ce que tu avais Pour imposer Ton pouvoir d'homme Quand cette femme Là est venue Réussissez d'abord Et puis Fais venir la femme Dans ta vie Pour qu'elle vienne gérer Ce que tu as fait Ce que Dieu t'a donné Enfin que l'harmonie Bien-aimée Puisse avancer Mais les jeunes D'aujourd'hui Quand on lui dit Cherche même une convertie Ils ont des raisons Même au-delà De leur responsable Laisse-moi te dire La femme ne mange Pas les parler en langue Parce que les bapouros Nous avons des confusions Les parler en langue Aïwakiché Mbaboula Mounioumba Quand vous aurez faim Tu ne parleras pas en langue Pour que Mbaboula Aïwakiché Non il faut de l'argent Il faut de moyens C'est pourquoi Il faut rester au pied De ceux-là Qui vous ont précédé Quand ils vous conseillent Écoutez ce qu'ils vous disent Alléluia Avant les spirituels Dans le mariage C'est d'abord L'harmonie physique Les spirituels Viennent après C'était une parenthèse Amen Adam a échoué Malgré qu'il avait une femme C'est-à-dire On peut avoir une femme On va échouer Mais ce n'est pas à dire Que la femme C'est une raison de l'échec Non C'est une aide semblable Que Dieu nous a donnée Mais Elle a des limites Voilà pourquoi Tu dois d'abord Travailler pour réussir Avant d'amener la femme Dans ta vie Alléluia Alléluia Pourquoi Adam Échoué Adam est allé Au-delà De l'imite De l'alliance Adam est allé Au-delà De ce que Dieu L'avait interdit Tout simplement Parce que Adam a touché Oui L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Lequel lui a été interdit Par Dieu Mais il a touché Et en touchant cela Il a échoué L'échec est entré Dans la vie d'Adam Parce que le contrat N'a pas été respecté L'alliance N'a pas été respectée Et à cause Du non-respect De l'alliance Nous savons Les conséquences Qui sont venues Nous savons Toutes les malédictions Qui ont découru Bien-aimés Du non-respect De l'alliance Qu'Adam avait Avec le Père C'est-à-dire Notre Dieu Et donc Dans l'alliance Bien-aimée La malédiction Peut nous suivre La malédiction Peut marcher Avec nous Si nous ignorons Les clauses De l'alliance Qui nous lie Avec le Seigneur Il nous a dit De marcher à gauche Quand nous marchons À droite Nous nous attirons De malédictions Il nous a dit De faire ça Quand nous faisons Le contraire Nous nous attirons De malédictions Les bénédictions De l'alliance Lesquelles ont été Prononcées par Dieu Pour Adam Il avait ça Ses paroles Étaient avec Adam Mais malgré ses paroles Adam a marché Loin de l'alliance Il s'est égaré Du créateur Il s'est égaré De celui Qui était Pour lui La force De vie Alléluia Alléluia Les causes Bien-aimés De nos échecs Les causes De nos malheurs Des fois C'est parce que Nous marchons Loin de l'alliance De Dieu Quand tu vois Tout simplement Un homme Qui échoue Lamentablement Dans sa vie Sache que cet homme A quitté Le couloir De l'alliance Il a quitté Le couloir De la bénédiction De Dieu Il a quitté Le couloir De ainsi De l'éternel Ou ce pouvoir Ou ce pouvoir Ou cette force Qui peut s'élever Ce matin Il dit Aujourd'hui 18h Va prendre la place De 15h Ça peut se faire Ça peut se faire Nous savons tous Qu'à 18h Déjà l'obscurité Commence à apparaître Et qu'à 5h Déjà l'aurore Déjà les jours Commence à apparaître Ça c'est l'alliance Que Dieu a traité Avec les jours Et la nuit Il dit Si vous êtes capable De rompre cette alliance Amenez la nuit A la place du jour Amenez les jours A la place du nuit Alors moi aussi Je peux changer Mon alliance C'est pour vous Chose impossible Impossible C'est-à-dire Il est là Dans son alliance Il se tient Des fois nous prions Nous crions A gauche à droite Seigneur Pourquoi m'as-tu abandonné Est-ce réellement Dieu t'a abandonné Ou c'est toi Qui as quitté L'alliance Et les dieux Parce que Dieu Ne peut jamais abandonner Ses enfants Il ne peut jamais Abandonner ses fils Il dit Mon alliance est là Il est fixe Ce que j'ai prévu Pour toi est là C'est fixe A toi de marcher Dans les clauses Du contrat Pour que tu entres En possession De ce que j'ai prévu Pour toi Maintenant quand tu t'éloignes De Dieu Tu cries Tu m'as abandonné Qui a abandonné l'autre Et c'est toi Qui as abandonné Dieu C'est Dieu Qui t'a abandonné Voilà des questions Que nous devons nous poser Alléluia Voilà des questions Que nous devons nous poser Mais bien aimé dans le Seigneur J'aimerais qu'au cours De cette année Que chacun de nous Ait la conscience De l'alliance Qu'il a traitée avec Dieu C'est à dire quoi A chaque fois Que nous posons un pas Rassurons-nous Que le pas Que nous venons de poser Est dans l'alliance De l'éternel A chaque fois A chaque fois que nous voulons Monter un projet Avant d'entrer Sur terrain Avec ce projet Rassure-toi Est-ce que je suis Dans l'alliance De Dieu Avec ce projet Parce que si tu n'es pas Dans l'alliance De Dieu Tu vas échouer Tu vas dépenser pour rien Et les gens vont Dilapider ton argent Demain tu seras un mendiant Mais si nous avons La conscience De l'alliance Si nous savons Que nous voilà Nous avons un Dieu Avec qui nous devons marcher Voilà ce qu'il a dit Pour moi Il a des clauses Bien-aimés Des clauses pour toi Toute la Bible Elle est pleine Des clauses Toute la Bible Elle est pleine Bien-aimés Des bénédictions Que Dieu a prévues Pour toi Mais cependant Ce n'est pas En lisant la Bible Qu'on entre En possession De ces bénédictions On peut lire La Bible Jour et nuit Mais bien-aimés On n'a pas La parole de Dieu En soi Parce que la Bible C'est un livre C'est un ensemble De livres On n'est pas appelé A lire la Bible Mais on est appelé A vivre la parole Écrite dans la Bible Alléluia On peut réciter la Bible Jour et nuit Comme les magiciens Peuvent le réciter Et d'ailleurs Parmi nous ici Je ne crois pas Qu'il y ait quelqu'un Qui maîtrise la Bible Comme les musulmans Si tu oses engager Une discussion Avec les musulmans Sur la Bible Batakupotese Les témoins de Jéhovah Et autres Mais est-ce que c'est Pour autant dire Qu'ils ont la parole De Dieu Non Ils n'ont pas La parole de Dieu C'est-à-dire Tu peux connaître La Bible Mais la parole de Dieu N'est pas en toi Et c'est ce qui détruit Entre guillemets Les vaporos Aujourd'hui Quelqu'un passe Il te fait des démonstrations De versets bibliques Mais quand tu vois Les actes C'est un païen Parmi d'autres païens C'est lui Qui a la parole de Dieu Ne peut pas faire du mal Au prochain C'est lui Qui a la parole de Dieu N'a pas le temps De s'asseoir Dans les ensemblées Des moqueries Pour monter des plans Maléfiques Et contre ce prochain Non c'est lui Qui a la parole de Dieu Il a l'amour Chose que nous n'observons Plus dans nos églises Et pourtant nous avons Nos bibles A la main Quand le méchant Se réunit Autour de la bière Autour de l'air Mais fait Nous nous déchirons Autour de la Bible Arrêtons de nous tromper On peut connaître La Bible C'est une connaissance intellectuelle Parce que quand tu lis La Bible Ça va où ? Ça va où ? Où est-ce qu'on mémorise Les versets ? C'est dans la tête Mais on n'a pas besoin Que ces versets Soient mémorisés Dans la tête On a besoin Que ces versets Transforment nos cœurs Pour que cela soit La parole de Dieu Alléluia Alléluia Bien-aimé Et donc Là où nous étions En train de lire Bien-aimé Dans le livre De Jérémie 33 Il dit Mon alliance Je ne peux jamais La rompre Sinon je romperais Déjà l'alliance De David Sinon il n'y aurait Plus de fils Sur le trône De David Or jusqu'à présent Les fils Sur le trône De David Continuent à régner C'est Jésus Christ Il règne Et il y régnera Pour toujours C'est-à-dire Mon alliance Ne sera jamais Et alors Jamais rompue C'est seulement vous Je vous attends Que quelqu'un Se trouve à sa place Pour que les contrats Que j'ai signés Avec vous Soient respectés Alléluia Il dit Les projets Que j'ai formulés Pour vous Je les connais Ce ne sont pas Des projets Des misères Ce ne sont pas Des projets Des malheurs Et à chaque fois Que tu es dans La présence de Dieu Tu invoques Des versets Tu invoques Des passages Tu invoques Des passages Tu pries Mais tu ne vois pas Tu ne vois rien Tu ne vois rien Demande-toi Est-ce que je suis Dans l'alliance Je marche encore Dans l'alliance De Dieu Si tu ne marches Pas dans l'alliance Réviens Réviens A tes premiers pas Alléluia Parce que lorsque Tu vas revenir A tes premiers pas Il va exaucer Vous savez Lorsque Les gens font L'alliance Les contrats Ou alors Le pacte De sang C'est différent De tout autre contrat Et les contrats Dont nous sommes En train de parler ici Ce n'est pas Les contrats Des organisations Humanitaires Même si Il y a un contrat A la Monisco C'est un contrat Qui a des clauses Et c'est un contrat Qui prend fin Même si tu as un contrat Je ne sais où Qui touche Je ne sais quoi Ce contrat là Peut être rompu A tout moment Par un homme Mais les contrats Que nous avons avec Dieu C'est un contrat Qu'aucun homme Ne peut rompre Quelle que soit L'élévation Autour de toi Quelle que soit L'adversité Autour de toi Personne Et alors personne N'est capable De rompre Les contrats Que nous avons Avec Dieu Il dit lui-même Quand bien même Moi qui suis Dieu Je ne peux pas rompre Ces contrats Qui est cet homme Qui peut les rompre Il s'appelle qui Il vient d'où Souvent nous marchons Nous sommes en train De trembler L'oncle a dit La tante a dit Le village a dit Tout ça Parce que nous ignorons Dans quelle alliance Nous sommes en train de marcher Mais si nous savons Que nous marchons Avec un contrat Que personne Et alors personne Ne peut rompre Bien aimé Nous avons la conscience De l'alliance Nous allons marcher La tête haute Nous allons marcher En nous battant la poitrine Nous allons marcher En disant Nous sommes plus que vainqueurs Contre courants et marins Alléluia 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 Bien aimé Je disais Dans les contrats Des sangs Dans le pacte Des sangs Lorsque cela est établi Entre des individus C'est à dire Je prends Tout ce qui t'appartient Tu prends Tout ce qui m'appartient Je prends Tes actifs Et tes passifs Tu prends mes actifs Et mes passifs Voilà pourquoi Les problèmes Que nous avons Christ les a pris A la croix Ce ne sont plus Nos problèmes C'est devenu quoi Ces problèmes La maladie Qui nous a tourmenté Il a pris la maladie Il a cloué A la croix Ce ne sont plus Mes maladies Ce sont Ses maladies La chorale a chanté On a beaucoup dit Sur moi On a beaucoup raconté Sur moi J'attends que tu viennes Ne viendras Dans la vie De celui Qui respecte L'alliance Et qui marche Dans les contrats Avec Dieu Parce que tes problèmes Sont devenus Ses problèmes Il dit Ce n'est pas vous Qui combattez Mais c'est moi Qui combat Pour vous Parce que lui aussi Il vous a donné Ses problèmes Pour que vous puissiez Gérer ses problèmes Mais quand tu ne gères Pas le problème De Dieu D'aucun se demande Est-ce que Dieu Peut avoir de problème Quand tu ne gères Pas le problème De Dieu Comme il se doit Ne t'attends pas A ce que Dieu Puisse aussi Gérer tes problèmes Alléluia Mais lorsque tu pries Lorsque tu as L'assurance du contrat Que tu as signé Avec Dieu Même dans tes prières Nous n'allons pas Observer Une caractéristique Religeuse Nous sommes restés Des religieux De mouvement Tout simplement Parlons à gauche Nous allons à gauche Allons à droite Nous allons à droite Mais lorsque nous avons La conscience De l'alliance Lorsque nous avons La conscience Du contrat bien aimé Nous allons prier Dans la précision Tu as dit ceci Oui parce que Tu as dit ceci Moi aussi j'ai marché C'est l'on sait Que tu as dit Maintenant à ton tour De faire ceci Que cela arrive Demain Que cela arrive Après demain Que cela arrive tard Ça va arriver Dans ta vie Alléluia Parce que Avoir le contrat Avec Dieu Ou encore vivre L'alliance Avec Dieu Cela n'exclut pas Les problèmes Sur ton parcours Les problèmes Arriveront toujours Et derrière Quand Dieu demande Quelque chose Dans ta vie Il ne le demande Que si Il a donné Dans son alliance Avec toi C'est pourquoi Il dit à Abraham Donne-moi ton fils Abraham avait Combien de fils À ce moment là Combien Combien Mais on a demandé Qui Est-ce qu'on a dit Donne-moi L'un de tes deux fils Parce que L'autre fils Ce n'était pas Un fils de l'alliance Dieu ne peut pas Demander ce qu'il ne t'a pas donné Jamais C'est pourquoi Même si nous marchons Dans l'alliance Les problèmes Peuvent toujours venir Mais les problèmes Dans l'alliance Nous savons que Voilà le maître Qui a donné Le maître a repris Ou encore Il va redonner Il va transformer des choses C'est pourquoi Les problèmes Sont toujours là Et des fois Des problèmes Arrivent dans nos vies Pour nous préparer À entrer dans la possession De l'alliance Oui de bien Pour que ces bénédictions Paroles prononcées Si nous Revêtent de quoi Il est des fois Où nous passons Par des moments difficiles Pour que nous nous préparions À acquérir ces choses Alléluia Alléluia Le contrat de Dieu Il est irrévocable Personne Comme il a dit Personne Ne peut révoquer Ces contrats Cette année Bien-aimé Dieu veut que nous marchions Dans la conscience De l'alliance Que nous avons signée Avec lui Il veut que nous Héritions ce passif Qu'il hérite nos passifs Il veut que nous Héritions ces actifs Qu'il hérite nos actifs Les forces de Dieu Que cela soit Nos forces Que nous puissions Marcher avec Sur la terre Pour triompher Toutes les choses Autour de nous Il faut que nous Prenons conscience De cette alliance Enfin que ces choses Arrivent dans nos vies Alléluia Alléluia Vous savez Il y a d'autres prières Que nous faisons Nous les faisons Tout simplement Par cœur Nous prions Nous venons Dans la présence De Dieu Nous prions Nous prions Nous prions Nous prions Mais rien n'arrive Tout simplement Tout simplement Parce que nous prions Mais nous laissons L'intelligence à côté Mais quand nous prions Par l'esprit Et par l'intelligence aussi L'esprit nous révèle Des choses cachées Alléluia Alléluia L'esprit nous révèle Des choses cachées Les temps avancent Je prends un exemple Pour chiter Je prends l'exemple De cette femme Que moi j'appelle Femme de distinction Elle s'appelle Anne C'est moi qui l'appelle Femme de distinction La Bible me dit Elle était stérile Elle a prié longtemps Elle a prié longtemps Elle a prié longtemps Et n'a rien vide Dans sa vie Si c'était une femme Qui vivait en autant Elle pouvait changer Des églises Elle pouvait changer Des chambres de prière Elle pouvait changer Des serviteurs Elle pouvait aller Là où on lui dit Ici aujourd'hui Il y a l'onction Elle y va Mais rien n'arrive Rien n'arrive Rien n'arrive Et les secrets Cachés Dans cette stérilité D'Anne Personne n'en savait Dieu n'avait révélé A personne Les secrets Qui étaient cachés Dans ça Parce que S'il avait révélé A quelqu'un Déjà Anne pouvait marcher Selon Ces secrets là Mais personne Ne le savait Elle priait par coeur Elle priait par esprit Mais elle avait ignoré L'intelligence Jusqu'à ce qu'un jour L'intelligence Réveille de Anne Elle se dit Mais tiens A chaque fois Que je vais prier Au temple Je vois des désordres Qui se font au temple Je vois les fils Des prophètes Qui couchent Les filles et les femmes Dans le temple A gauche à droite Je vois les fils Des prophètes Qui touchent Aux choses Dévouées par interdit Comme le dit toujours Le bien-aimé Amici Ces choses sont Dévouées par interdit Et donc Ils sont en train De toucher A chaque instant Et après un temps Son intelligence Elle réfléchit Elle dit Non Je me rends compte Que Dieu a un problème Dieu a un problème Parce qu'après Que les papas De ses fils Les prophètes Vont disparaître Dieu va manquer Quelqu'un Dans son temple Son intelligence A fonctionné L'esprit L'a révélé Il a dit Dieu a un problème Anne marchait Dans l'alliance De Dieu La Bible ne me dit pas Quelque part Que Anne N'a pas marché Selon le plan de Dieu Pour qu'elle demeure Stérile Non Elle marchait Dans l'alliance De Dieu Mais malgré Qu'elle marchait Dans l'alliance De Dieu Il y avait toujours Quelque chose Que Dieu attendait Mais quand Anne a réalisé Que Dieu a un problème Dieu a un problème Et parce que Dieu a un problème Moi aussi J'ai un problème Et comme Il a pris mes actifs Il a pris mes passifs Il faut que mon problème Soit le problème De Dieu Et le problème De Dieu Soit mon problème Alléluia L'intelligence Est revenu En Anne Elle a dit Dieu si tu me donnes Un fils Je suis terrible Ce fils là Va résoudre Mon problème De stérilité Mais il va aussi Résoudre ton problème Tu n'as plus De fils de prophète Dignes De nom Si tu me donnes Ce fils Je vais les consacrer A toi Vous savez Dans des moments Bien aimé Il faut savoir Prier avec l'intelligence Et signer l'alliance Dans l'alliance Elle marchait Dans l'alliance De Dieu Mais il fallait encore Une autre alliance Dans l'alliance Dans le monde courant Nous appelons ça L'avena au contrat N'est-ce pas ça Papa Thierry Les contrats étaient là Mais on vient encore Augmenter un contrat Sur un contrat Il fallait un avena au contrat Dis Donne-moi un fils Je vais les consacrer Mais vous savez Le problème De nombreux D'entre nous C'est Samuel Les vies De plusieurs d'entre nous Sont bloquées A cause de Samuel A cause de Samuel Donne-moi un fils A mon tour Je vais les consacrer Quand on te donne ses fils Tu oublies que tu avais Signé un avena Sur ses fils Tu te tournes les dos Ta part du contrat N'est plus réalisée Et quand ta part du contrat N'est plus réalisée L'alliance de Dieu Tu l'as rompu Mais lui Il se tient Parce que son alliance Irrévocable Il l'attend Que tu reviennes à toi Que tu comprennes Que Samuel doit rentrer au temple Que Samuel Ce n'est pas ton bien Il y avait une alliance Il faut respecter cette alliance Ils sont nombreux ici Qui ont dit au Seigneur Si tu me donnes un mariage Je vais te servir Mais depuis qu'il a un mariage On ne le voit plus Si tu me donnes du travail Je vais faire ceci Depuis qu'ils ont le travail Les choses ont changé Si tu fais ceci dans ma vie Je ferai ceci Si tu fais ceci Je ferai ça Dieu l'a fait Mais aujourd'hui Son alliance te réclame Son alliance t'appelle Où est Samuel ? Où est-ce que tu l'as caché ? Tu viens devant Dieu Tu viens prier Rien ne marche Rien ne marche Dieu aide moi Non Où est-ce que tu as caché Samuel ? Quelle est cette alliance Que tu as traité avec Dieu Dans le secret ? Vous savez au-delà De l'alliance générale Que nous avons dans la parole de Dieu Tu as traité des alliances Particulières Tu as traité des alliances Particulières Et le non-respect Des alliances particulières Amène aussi des blocages Dans ta vie Des fois Il y a des serviteurs Des dieux qui passent Du haut de la chair ici Ils disent Voilà nous voulons bâtir Le temple pour le ténel Qui va donner 1000 dollars ? Tu n'as pas 1000 dollars Mais pour qu'on te voie Tu lèves la main Je vais donner 1000 dollars Tu viens on t'enregistre Qui va donner ? Qui va donner ? Les cieux sont en train d'enregistrer Les cieux t'attendent maintenant Pour que tu donnes Tu t'affasses ta part du contrat Dieu si tu me donnes de l'argent Si t'elles me payent mon argent Non je ferai ceci dans ton oeuvre Cet argent là est venu Tu l'as caché Tu y as fait autre chose Dieu réclame Samuel Son alliance est en train de réclamer Ton alliance est en train de t'appeler Ton alliance Son alliance est en train de t'appeler Cette année Pour que tu marches Et voies le bienfait Et la gloire de l'éternel Réviens en toi J'aimerais que nous soyons en train de revenir en nous Tout en prenant cette attitude là de prier Dis ton Seigneur Mais qu'est-ce que je t'ai promis De faire lorsque tu feras ceci Que je n'ai pas fait Je sais que ton alliance Est en train de m'appeler Cette parole Elle est pour moi Elle est pour toi L'alliance de Dieu Est en train de parler dans ta vie Les contrats que tu as signés avec Dieu Est en train de parler dans ta vie Ces contrats là Est en train de te réclamer Samuel Il n'était pas destiné Bien aimé Aller à l'université Là où tu l'as envoyé Il était destiné au temple Les promesses que tu as traitées Où sont-elles passées Cette année Dieu veut que nous prenons la conscience de l'alliance Bienvenue ancien Yvon Il veut que nous prenons La conscience de l'alliance Et que nous revenons au Seigneur Cette alliance là Est en train de nous chercher Cette alliance Est en train de nous réclamer Cette alliance Est en train de nous réclamer Là où nous étions cachés Là où nous étions enfouis L'alliance de Dieu L'alliance de Dieu est en train de nous réclamer Si nous n'avons pas la conscience de l'alliance Que nous avons signée Que nous avons traité avec Dieu Il nous sera difficile Difficile D'avancer au courant de cette année Quoi que les serviteurs de Dieu Vont proclamer Les hauts faits de Dieu Lorsque tu ne prendras pas conscience de l'alliance Quand tu n'as pas ramené Samuel Au temple Où il était destiné Bien-aimé Nous serons en train de perdre le temps Bien-aimé Yvon Tu vas prier Pour le peuple de Dieu Lorsque tu ne prendras pas conscience de l'alliance Lorsque tu ne prendras pas conscience de l'alliance Lorsque tu ne prendras pas conscience de l'alliance